Vous êtes sur RTL. Direction Rennes, un immeuble de 17 étages est devenu une tour infernale pour ses habitants. Construit en 2018, c'est pas vieux, le bâtiment a visiblement un gros défaut de bardage métallique. Du coup, à chaque fois qu'il y a du vent, cela provoque un sifflement insupportable. D'ores et déjà deux couples ont décidé de porter plainte contre le promoteur immobilier Mathieu Lopinot. Oui, jour et nuit, lorsqu'il y a du vent, on cause le bardage de l'immeuble, de grandes plaques en tôle perforées. Dès que le vent s'engouffre, ça provoque des sifflements. Coralie loue un appartement au deuxième étage, elle vit un véritable cauchemar. C'est un sifflement tout le temps, tout le temps, tout le temps. Dès qu'il y a du vent de Nord-Ouest, c'est difficile à vivre. Mon copain dort avec des boules de caisse. On ne peut pas profiter de notre terrasse. Pendant le confinement, c'était insupportable. Enfin, c'est invivable. Le promoteur a proposé de recouvrir l'immeuble d'un film plastique pour boucher ses trous. La copropriété a refusé. La seule solution consisterait à enlever tout le bardage et tout refaire. Uma et Hugo sont étudiants. L'agence qui leur a loué l'appartement ne les a pas prévus de ce problème. Ça fait vraiment un bruit hyper désagréable. Un train qui serait en train de freiner, mais hyper fort. Quand il y a du vent, on a du mal à dormir. Quand à 3h du matin, je suis réveillée que le lendemain matin, il faut partir bosser, c'est un peu compliqué. Des propriétaires ont obtenu l'annulation de la vente de leur appartement, mais l'argent reste bloqué car le promoteur s'est pourvu en cassation. La décision de justice sera connue dans un an. En attendant, ils sont relogés dans un autre immeuble aux frais du promoteur. En revanche, aucun recours pour les locataires. La seule solution est de quitter l'immeuble, mais la plupart n'ont pas forcément les moyens de le faire. C'est pas un bruit de sirène. Reportage de Mathieu Lopinot, Arène pour RTL. Sous-titrage ST' 501